Robert Ménard, je signale que vous êtes resté, bonjour Robert, pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard, pardon ? Avec attention. Avec attention, bonjour Gaspard. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors, petit récapitulatif des invités de la semaine. Lundi, Darmanin. Mardi, Bardella. Mercredi, Nunes. Jeudi, Ménard. C'est pas pour faire du mauvais esprit, mais j'ai comme l'impression qu'on n'est pas sur la semaine. Hommage au comité Adama. Non, franchez pas, je sais pas qui vous avait prévu pour demain, mais si c'était Marion Maréchal, ça serait peut-être intelligent de la déplacer et mettre à la place le petit-fils d'Hugo Chavez, ou de Che Guevara, histoire de rééquilibrer la semaine, ça ou alors un invité de la vie civile. Alors, vous avez une idée, par exemple ? Oui, je sais pas, moi par exemple, ce matin, on accueille Jean-Michel, fifounet pour les intimes, militant dernière rénovation, qui a décidé de rester en boule au premier étage de son arbre à chat, jusqu'à ce que la mère de Glace retrouve son niveau de l'année 1870. Ça, ou je sais pas, moi, une victime des violences policières en pleine reconstruction. Vous avez pensé à quelqu'un ? Bah, je sais pas, moi. Si, par exemple, la mère de Naël, sur le thème « Ma nouvelle vie dans le motocross », non, parce qu'on va pas se mentir, on n'a pas invité Robert Ménard pour lui demander, alors, ces cours de yoga que vous avez mis en place à Béziers, c'est un succès ? Alors, dites-moi, vous étiez déjà face à Robert Ménard il n'y a pas si longtemps. Oui, on a terminé la saison avec Bob, mais entre-temps, moi, je l'ai revu. Où ça ? Fête de l'Huma. Vous allez à la fête de l'Huma, vous ? Ah, moi, j'adore, c'est la foire du trône de l'idée délirante. C'est le Woodstock sans avoir besoin de prendre des champis pour halluciner. Bon. Ah ouais, tu fais deux jours là-bas, t'en sors, t'as des étoiles dans les yeux, une faucille dans le fion, c'est extraordinaire. Tu fais trois tables rondes, t'as l'impression que la Havana, c'est le Dubaï des Caraïbes. Et je peux dire que quand tu sors de la base où ils font ça, bah t'as un pincement au cœur. Un pincement au cœur. Je te jure, tu regardes le terrain avec les tentes, tu dis, mais si seulement il existait un mouvement qui s'appelait Dernière Bétonisation, qui viendrait la nuit, qui poserait un mur de 6 mètres et 5 miradors, on réglerait en une nuit la moitié des problèmes de la France. Mais vous avez croisé Robert Ménard là-bas ? Dans un atelier participatif consacré aux violences policières. On vous a laissé entrer ? Bah attends, je me suis déguisé. Et vous avez mis quoi pour... Pour passer inaperçu dans ce genre d'endroit. Bon, j'ai mis une perruque bleue, une robe à fleurs, trois piercings sur les paupières, du mascara noir. Pour la touche de féminité, je me suis laissé pousser les poils sur les jambes. Sur quoi portait le débat ? Le débat, le thème, c'était est-ce qu'un homme qui terrorise un bourgeois non racisé peut-il être vraiment considéré comme un délinquant ? Alors on était là à faire semblant de plonger sur le sujet, mais on savait qu'il y a évidemment un nom. D'un coup, toc toc, débarque dans la Réunion un petit gars noir en boubou, lunette de soleil, canne blanche. C'est comme une sorte de mini Ray Charles. Et moi j'ai dit putain, j'ai déjà vu ce gars. Tout de suite, ce qui me frappe, c'est l'odeur de crème saphir. L'odeur de crème saphir. Ouais, c'est un cirage haut de gamme. Donc l'animatrice me dit, bonjour à toi camarade résilient de l'oppression coloniale, d'où viens-tu ? Et le mec il dit, attendez, moi je viens du Mali. Moment de gêne, tout le monde se dit, ce gars là soit c'est un génie pour les langues, soit il se fout de notre gueule. Et l'animatrice, pardon, vous parlez super bien français, en plus vous avez un petit accent du sud. Alors l'autre, attendez, quand j'étais dans les geôles de Pinochet à Ouagadougou, dans la région septentrionale du Cambodge occidental, j'étais en cellule avec un prisonnier français qui me lisait Jean de Florette toute la journée. Mais j'ai comme l'impression que vous attendiez que je parle comme Michel Leib qui imite un dictateur africain. Attention, c'est du racisme. Et là tout de suite l'animatrice, ah non pardon, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Comment ça se roulait par terre comme un berger australien qui veut se faire caresser le ventre. Et elle ajoute, d'ailleurs si ça peut vous faire plaisir, nous pouvons faire évacuer de ce groupe une personne non racisée comme preuve de notre bonne foi. Elle se tourne vers moi et me dit, monsieur, madame, enfin Schmurtz, faites un effort, sortez. Et vous êtes sorti ? Ah non, je me suis révolté, je dis attendez, déjà que je viens de me faire prendre un vent chez mon gynéco, si vous voulez que je sorte d'ici en disant que la fête de l'humain est transphobe, ça va mal se passer. Alors elle a dit, oui, pardon, pardon, elle se remet en position de berger australien. À quel moment vous avez compris qu'il s'agissait de Robert Ménard ? À un moment pour la cohésion du groupe. Bah oui, en fin de table de ronde, pour se détendre, c'est comme dans toutes ces réunions, tu fais une liste des fascistes à surveiller. Alors on commence avec les noms de Cazeneuve, d'Armanin, Born, puis à un moment arrive le nom de Zemmour, et là le gars il sursaute, Zemmour, c'est pas mon copain ! Je dis, putain, c'est Robert. Alors pardon, pardon si je vous ai outé, mais c'est aussi le rôle des journalistes. Je vous laisserai voir ça, bon, entre vous à la sortie. Dites-moi en off, Gaspard, vous m'avez glissé qu'il y avait une bonne nouvelle qui pourrait faire plaisir aux fans de la fête de l'humanité. Oui, vous avez peut-être entendu cette info, mais c'est le retour du vert consigné. Donc a priori cette année, dans le classement des plus grandes fortunes de France, Renault va passer devant Bernard Arnault. Pas belle la vie ? Magnifique. Merci Gaspard Proust, merci Robert Ménard. Merci.